What the f... Salut tout le monde, c'est Wargamer34, toujours heureusement on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour réaliser le cher lance-missile 9K35 OSA Streladis. C'est un lance-missile soviétique que j'avais déjà vu dans quelques jeux vidéo mais que je n'avais pas vraiment pris la peine de... Disons que c'est un véhicule auquel je ne prêtais pas beaucoup attention. Jusqu'à ce qu'ils finissent par me refrapper et que je me dise « Tiens, ce serait peut-être bien d'en faire un jour sur la chaîne. » En plus, je n'en vois pas beaucoup sur YouTube donc je me dis « Bah écoute, c'est parti, c'est parti pour en faire. » Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible au modèle. Je vous mettrai une image à côté maintenant, c'est ce que je ferai à l'avenir. Je vous mettrai une image du véhicule que je réalise dans la réalité, à quoi il ressemble l'IRL. Puis écoutez, avec ça, je vous dis tout simplement en partie. Donc, pour réaliser ce Turel, vous aurez besoin de basaltes polies, de boutons en pierre noires, de dalles en ardoises des ébimes polies, d'escaliers en ardoises des ébimes polies, de dalles en ardoises des ébimes carrelées, de portiers en chaînes noires, de chaînes, de pancartes en bambou, capteurs de lumière, escaliers d'endicite polies, barrières en chaînes, dalles en chaînes noires, boutons en sapin, pancartes en palais de cuivier, capteurs de lumière, portions en sapin, trappes en chaînes, trappes en chaînes noires, blocs de charbon, dalles en granit, barrières de sapin, trappes en boulot, crânes de wither squelette, escaliers de pierre, dalles de pierre taillées, trappes en sapin, escaliers de roche, barreaux de fer et pierre. Et avec tout ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc écoutez, vous commencez par placer un escalier en ardoises des abîmes taillées. Voilà, retournez de cette façon. Ensuite, vous ajoutez deux ardoises poly comme ça. Vous rajoutez un autre escalier derrière. Et là, vous allez continuer sur longueur de 6 avec le basalte. Voilà, ça doit être des blocs retournés sur le côté. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous supprimez ce qu'il y a à l'intérieur jusqu'aux dalles. Puis vous reprenez les dalles et vous complétez ici. Voilà. Et on continue encore avec des escaliers. Vous placez deux portions en chaînes noires que vous laissez comme ceci. Alors par contre, est-ce que les trappes... Oui, pardon. Ce que je me disais, vous rajoutez deux autres dalles. Et là, vous mettez les trappes en sapin. Voilà, à ce niveau. Quand vous avez fait ça, on va s'attaquer au milieu du véhicule. Donc pour ça, il n'y a rien de... Attendez, attendez. Petit truc simple aussi. Vous pouvez placer les boutons de pierre juste là. Ça ne marche pas. Ensuite, vous supprimez le bouton si vous n'est plus utile. Vous repassez cette fois-ci à l'avant. On va repartir à l'avant pour faire le tuto. Vous allez prendre des escaliers dans des hitpolis. Et vous en mettez un comme ça de chaque côté. Avant de continuer de plus belle, en en ajoutant deux autres de plus. Retournez devant, comme ça. Et là, écoutez, vous prenez le crâne de Wither Skelete, la chaîne et le portion en sapin. Portion en sapin, vous en mettez un ici, vous l'ouvrez. Un autre là, vous l'ouvrez. Et la chaîne, vous partez d'un des blocs des extrêmes et vous placez deux chaînes comme ceci, en dessous. Pour faire le pare-choc avant. Et là, vous allez placer un crâne comme ceci. Vous mettez derrière en sneaky et vous rajoutez un autre crâne. Puis, vous allez prendre la pancarte en bambou. Ça, vraiment, c'est une bénédiction depuis qu'ils l'ont ajouté. C'est vraiment facile après pour faire les phares des véhicules. Et vous en ajoutez deux comme ceci. Quand vous savez, la pancarte en bambou et d'ailleurs le basal poli aussi, ça dégage. Et puis, 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 puis... Alors, c'était quoi déjà ? Ah oui, c'était des pierres, voilà. Vous prenez des pierres et vous en mettez tout le long ici. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous continuez une plus belle avec, avec, avec... Qu'est-ce que j'avais mis ? Ouais, voilà. Vous allez prendre des escaliers en roche, en andésite polie et en pierre. Et vous allez continuer comme ça. Deux de roche, un d'andésite polie, un de pierre. Et ensuite, c'est... Un d'andésite polie, deux de pierre et encore un, à la fin, d'andésite polie. Et je crois que... Ouais, voilà. Il y a même encore une ligne de deux à ajouter. Et là, vous refait de la même chose. Andésite, andésite. Andésite, pierre, roche, roche, roche et roche. Quand vous avez fait ça, à l'arrière, vous allez placer les boutons en sapin. Donc, c'est pas compliqué, vous en mettez juste deux comme ça. Vous ajoutez encore, enfin, ensuite, plutôt, des pancartes de palais tubiers. Ça aussi, c'est vraiment bien pour faire les phares arrière. Et quand c'est fait, vous allez prendre trappes en chaîne. Et je m'aperçois que je n'en ai pas, donc je vais en prendre des crânes de squelettes. Donc, les crânes de squelettes, faites en sorte qu'ils regardent vers l'intérieur. Les trappes en chaîne noire, vous les mettez au milieu. Vous ajoutez des dalles de granit polies ici. Des trappes en boulot avec les charnières qui regardent vers l'avant du véhicule. Là, vous allez laisser trois blocs d'espace. Et à partir d'ici, vous faites un, deux, trois. Un, deux, trois. Comme ça. Quand vous avez terminé, vous allez laisser un espace là. Et vous allez prendre des dalles de pierre taillées que vous allez positionner ici. Ici et là. Voilà, comme ça. Ensuite, on modifiera le trait. On va d'ailleurs attendre, mais on va déjà le faire maintenant. Là, vous mettez un bloc de charbon. À côté, vous allez mettre un bloc... Pardon, une dalle d'ardoise des aliments polies. Non, non, pardon. Pas du tout. Vous mettez les... Comment j'avais... Ah, d'accord. Ok, ok. Si, si. Vous faites bien ça. Mais au lieu de le faire vers l'intérieur, vous le faites vers l'extérieur. Comme vous voyez que je viens de faire. Et puis, ici, c'était quoi ? Ah oui, c'est les fameux dalles en ardoise des abîmes carrelées. Voilà, vous en mettez deux là. Et alors, à l'arrière, c'était quoi ? C'était... Ah oui. Alors, vous placez des escaliers de roche. Donc, un comme ça et un autre en angle. Et derrière, de toute façon, on avait un bloc de roche. Comme ça. Et là, vous ajoutez vos dalles de pierre taillées des deux côtés. Et au-dessus, on va rigoler un peu. Donc, au-dessus, vous allez prendre au milieu, au niveau de la dalle des arbres. Les abîmes poly, vous placez une barrière en chaîne. De part et d'autre, vous placez des barrières en sapin. Et en dessous, vous complétez avec des barreaux. Voilà. Donc, je pense qu'il ne reste que la tour à la faire, logiquement. Parce que de manière, il n'est pas très long. Il n'est pas très long. Même si je crois que IRL, il est un petit peu plus grand. Mais bon, par souci de détail technique, je me suis dit que j'allais quand même pas faire un truc trop gros non plus. Ah oui. Et du coup, par rapport à l'arrière, sur la droite du véhicule, vous retirez cette plaque. Et vous placez deux chaînes. Ainsi qu'un barreau de fer pour faire l'antenne du OSA. Quand vous avez fait ça, vous passez à la tourelle. Et puis, par la tourelle, il vous faut... Écoute, attendez. Faire un truc plus simple. Il vous faut des dalles en chaîne noire, capteur de lumière, les trappes en chaîne, portier en sapin, bouton en sapin, escalier de roche et crâne de squelette. Ah oui, pardon, et pancartes en sapin. Bien entendu. Donc, on va commencer par les escaliers. Bon, c'est pas compliqué. Vous en placez un comme ça, au-dessus du bloc de charbon, un autre comme ça. Vous placez le bouton là. Ou là, peu importe. Ça, franchement, c'est un petit détail minime. Vous placez la pancarte ici. Le crâne, vous le placez devant. Comme ça. Et là, vous prenez l'aide à l'enchaîne noire. Et vous allez les placer. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Voilà, ça doit dépasser de deux de part et d'autre. Quand c'est fait, vous placez des trappes. Alors, de préférence juste au-dessus. Voilà. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Je me suis dit, je vais avoir un problème avec la dimension. Un peu du tout. Vous placez ensuite tous les capteurs de lumière. Comme ça, vous les laissez en mode solaire. Et puis, avec ça, reste-t-il quelque chose ? Reste-t-il quelque chose ? Je n'ai pas l'impression. On a fait les antennes. On a fait les chenilles. On a fait... Ah oui, est-ce qu'il y a l'avant ? Ouais, non. Bah, écoutez, c'est bon. Ah ! Si, si, si. Ok, voilà. Il est là, le détail. Le détail que j'ai oublié. Vous placez les portillons en sapin à l'avant et à l'arrière des tubes lance-missiles. Vous les ouvrez et vous avez tout simplement terminé le 9K35 Streladis. Donc, bah, écoutez, voilà. Petit tutoriel assez rapide. Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. Et puis, j'allais oublier un truc. Encore une fois, excusez-moi. Ah, putain. Décidément. Vous prenez... On va y arriver, hein. On va y arriver. Vous prenez une bannière noire. Vous allez prendre une bannière noire. Et vous allez prendre du colorant gris clair. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? C'est pas compliqué. Vous mettez la bannière ici. Le colorant à côté. Vous remplissez avec ce motif. Ensuite, vous avez celui-ci. Et quand c'est fait, vous complétez avec celui-là. Celui qui entoure complètement. Et ensuite, vous placez les deux comme ça. Et là, je ne vous embête plus. Le modèle est terminé. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et à me laisser votre avis dans les commentaires sur ce que vous en pensez. Ou s'il y a un tutoriel que vous aimeriez que je fasse en particulier. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi. Et puis partagez également cette vidéo avec d'autres personnes qui sont fans de ce genre de contenu sur Minecraft. Et puis moi, en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous aime. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !